Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat à la Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexis Boiteauville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commercial chez 20 travaux public service. Alors expliquez-nous ce qu'est cette entreprise. Alors voilà, on est une entreprise de location de matériel de travaux axée principalement sur la démolition et autres. On fait de la location avec et sans chauffeur. Donc voilà, on est axé principalement sur l'île de France. On essaye au maximum de se développer sur le territoire national. Pas le dom-tom, juste territoire national métropolitain. On est déjà présent pas mal sur le national. Mais on essaye de plus en plus se diversifier sur cet axe-là. Bien sûr. Comment se porte finalement l'activité de l'entreprise ? Plutôt bien. On a un grand parc diversifié de machines. Donc on peut aller de la mini-pelle à la grosse pelle 70 tonnes. On a des tombereaux, des tracks, chargeuses, compacteurs et autres. Axé surtout sur un grand parc d'équipements qui peut être alimenté avec ces pelles. Au préambule de l'interview, vous m'avez parlé d'une tombola. Voulez-vous nous raconter justement ce que vous êtes en train d'organiser ? C'est ça exactement. Donc à l'occasion de notre futur cinquième année, qui approche le 17 octobre, on organise une tombola à but caritatif. Donc la totalité des dons pour cela sera reversée à l'association Ruben Rose. Le gain est une mini-pelle d'une valeur d'environ 25 000 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Quels sont finalement les projets du moment pour votre entreprise à vous ? Les projets du moment, je dirais, encore plus se diversifier sur le territoire national et donc être beaucoup plus présents. On a, comme je l'ai dit, une méthode de location avec ou sans chauffeur. Mais avec chauffeur, on a plusieurs chauffeurs diversifiés partout en France. Donc voilà. Et les défis auxquels vous êtes confrontés, par exemple, est-ce que vous en avez ? Oui, tous les jours. On a plusieurs problématiques qu'on essaye au maximum de résoudre. On essaye de beaucoup axer sur le service. Donc on a des mécaniciens, des personnes un peu partout en France qui peuvent intervenir sur les chantiers en cas de besoin et autres pour subvenir à tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce rendez-vous annuel ? C'est très important d'ailleurs. Est-ce que c'est votre première fois sur... C'est ça. C'est votre premier salon Batimat. Premier salon. Donc vraiment, en fait, on essaye de se montrer, de pouvoir développer encore plus notre secteur sur les petites machines et de pouvoir présenter notre entreprise et se mettre en avant parce que je pense qu'on a encore plein de choses à montrer à tout le monde. Justement, un dernier mot pour nos auditeurs sur votre entreprise, Alexis ? Je dirais qu'il faut nous consulter parce que voilà, on est une entreprise dynamique au service des autres. On sait intervenir quand il le faut et on est très réactifs. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alexis Boiteauville. Je le rappelle, vous êtes commercial chez 20 travaux public service. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, en tout cas. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.